Plus 0,6% de recettes par rapport à 2017, plus 0,9% du côté des dépenses et un excédent prévisionnel estimé à 2,9 millions d'euros. Le budget primitif de l'État pour l'année 2018 confirme la volonté résolue de poursuivre une politique de maîtrise des finances publiques. L'ambition en toile de fond étant de favoriser un dynamisme économique au service d'une politique sociale exemplaire. En 2018, vont arriver à terme, et donc vont arriver dans la traduction budgétaire de ce terme, un certain nombre d'opérations qui touchent à la fois au logement des monégasques, qui mettent en chantier un certain nombre de nouveaux grands travaux, et puis qui consolident les deux, trois grands sujets que sont la sécurité et le paquet économique et social monégasques composé de l'éducation, de la santé, de la culture et du sport. Face à la presse, le ministre d'État et Jean Castellini, conseillers de gouvernement pour les finances et l'économie, ont détaillé les grandes lignes budgétaires, au premier rang desquelles l'une des priorités gouvernementales, le logement. La priorité des priorités, elle demeure le logement des monégasques. Et au titre des projets, des réalisations concrètes, on pourra citer la livraison des ensembles Angelin et Oupavayoun dès le début de l'année 2018. Nous avons ensuite un certain nombre d'autres grands projets, d'autres grandes réalisations pour lesquelles l'État va continuer à dépenser, à investir. Bien évidemment, le nouvel hôpital en est un exemple. On pourra également encore citer des réflexions qui commencent à être engagées pour des projets structurants comme le Grand IDA, la restructuration du centre commercial de Fontvieille et la réalisation du projet de télécabine qui lira le jardin exotique à Fontvieille et puis ensuite bien évidemment Fontvieille au Rocher. La dimension environnementale de la politique du gouvernement est prise en compte dans ce budget qui reprend les principaux points du livre blanc sur la transition énergétique. La sécurité est elle aussi au cœur des défis auxquels devra faire face le gouvernement dans les mois qui viennent. Sécurité des biens et des personnes mais aussi sécurité numérique à l'heure du développement des échanges de données confidentielles, notamment dans le domaine bancaire.